Deuxième session ordinaire du Conseil d'administration de la Banque malienne de développement. Les administrateurs adoptent le budget de l'exercice 2024. Ils se sont penchés aussi sur la mise en œuvre des recommandations des missions de vérification de la commission bancaire de l'UOMO. Le point avec Foussine Tounkara. La BDMSA se porte bien. Une assertion soutenue devant les administrateurs par le premier intervenant à l'ouverture de cette 82e session ordinaire du Conseil d'administration de l'institution bancaire. Je me réjouis de la poursuite normale des activités de notre établissement malgré un contexte mondial et national très difficile. Un parcours des documents financiers qui nous sont soumis corrobore la résilience de l'institution et sa bonne santé financière, de même que l'évolution appréciable des activités dans toutes les entités du groupe BDMSA. C'est avec ces résultats prouvant en tête que les administrateurs de la BDMSA ont entamé les travaux de cette session. Ils ont mis l'accent sur trois points essentiels. La mise en œuvre des recommandations des missions de vérification de la commission bancaire de l'UOMO, l'adoption des projets de budget de l'exercice 2024 et l'examen du plan stratégique pour les années à venir. On est sorti de cette session très réconfortée. Nous avons partagé nos ambitions avec le conseil d'administration et nous avons demandé au conseil de nous donner les moyens. C'est l'occasion pour moi de demander à l'ensemble des collaborateurs de la BDMSA et des autres entités du groupe de se mobiliser davantage afin que nous puissions réaliser ces ambitions. Ces ambitions sont déjà définies et adoptées par le conseil. C'est la construction du nouveau siège pour le nouveau siège du groupe bancaire. Nous envisageons aussi de transformer demain des succursales en filiales. Et également le conseil d'administration nous a autorisés aussi à scruter d'autres horizons afin que la banque puisse grandir davantage. Autre détail de cette journée de concertation, le conseil a pris bonne note de l'évolution satisfaisante des activités au niveau des trois autres filiales de la bancaire dans l'espace EOMOA, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Résion.